... bien au-dessus des 4008, alors même petite pause à Wall Street vendredi. Le marché américain a enregistré tout de même la semaine dernière son sixième gain hebdomadaire d'affilée. Toutefois, le Dow Jones, lui, n'a pas pu clôturer au-dessus des 20 000 points. Depuis l'élection de Donald Trump, Wall Street a gagné un peu plus de 8%. Sur le marché des champs, qui remontait ce matin, on peut avoir un instant, 1,04$. En tout cas, du baril, ils sont bien orientés à 55,49$. Alors, que se passe-t-il du côté des entreprises ? Eh bien, Danone a prévenu qu'il manquerait son objectif annuel de chiffre d'affaires. Et cela, ça fait baisser le titre, moins 2,5%. La plus forte baisse du CAC est pour ArcelorMittal, qui perd 4,4%. La vedette du jour, eh bien, c'est Virbac. Le site de médicaments du groupe aux États-Unis, qui avait été bloqué par les autorités de santé, a reçu l'autorisation de redémarrer la production. L'action, qui avait été très pénalisée par ce problème, regagne aujourd'hui 15%.